Salut les rôlistes, alors nous sommes le 14 août, demain c'est férié, mais aujourd'hui on travaille encore et toute l'équipe de Time to Roll, même le colonel Moutarde, s'est réunis pour répondre à la quatorzième question de RPGED, donc salut Aetheria, salut colonel et Kian, votre serviteur. J'essaye de rester loin des chandeliers. Et vite parce qu'on pourrait disparaître dans une cuisine. Et donc aujourd'hui, quatorzième question, quatorzième item, je vous le montre en anglais, le favorite convention purchase, donc votre meilleur achat en convention, on l'a voulu traduire comme ça, ce que vous avez préféré acheter en convention, donc pas dans une boutique, pas par correspondance, pas sur des sites de vente en ligne, mais certainement quelqu'un, vous l'avez acheté directement à l'éditeur ou au producteur, et je vous en prie, Aetheria, à toi l'honneur. Alors moi je vais vous le montrer, parce que du coup, il faut le voir, c'est ça mon meilleur achat, une peluche mimique. C'est vrai qu'il faut le voir. C'est parce qu'elle est excellente. Alors pour être très exact, c'est pas bon, je suis déployé, c'est mon chéri. On l'a acheté pour les gosses à la base, pour les enfants, sauf qu'au final, elle pourrit un petit peu dans leur rangement et par terre, donc je vais finir par la garder, la mettre à côté de moi, et elle est toute moelleuse, enfin personnellement je l'adore, je sais pas quoi dire de plus sur cette peluche, elle est super chouette. Les mimiques, c'est très chiant dans Donjons et Dragons, ça colle, c'est une infection. Celle-ci elle est douce, elle colle pas. Donc voilà, ça c'est chouette, et puis elle est beaucoup plus mignonne, parce que pour être une vraie mimique, vous pouvez en voir une dans le film de Donjons et Dragons, d'ailleurs le dernier qui est sorti. C'est vrai. Je spoil pas, il est sorti plus à un moment le film, c'est bon. Il est dans la bande-annonce en plus. Voilà, donc ça c'est vraiment mon meilleur achat, et je l'ai fait à Octogone l'année dernière, la première fois que j'y allais, et ça sera pas la dernière, puisque j'y retourne cette. Voilà, Montecristo, quel est ton meilleur achat ? Ah, alors là, moi, ça remonte encore il y a longtemps. C'était dans une convention sur Limoges. Alors, j'allais à Limoges à l'époque, c'est plus facile pour moi d'y aller, maintenant c'est un peu loin. Et c'était la convention de la Compagnie Grise, et c'est là où j'ai joué avec, comme je vous l'ai déjà cité, je le redis encore, à Empire et Dynastie avec Patrick du Empire, et j'ai acheté le jeu qu'il m'a dédicacé, et je pense que j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux. Autant, je pourrais peut-être vendre certains jeux qui me plaisent plus ou quoi que ce soit, mais lui, je pense que à jamais, il sera à mes côtés. C'est mon totem, c'est tout, c'est ce qui me suive. J'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, et personne n'y approche, sinon je me mords. Même moi, je n'y approche plus, comme je vous l'ai dit, il y a ça de poussière dessus, mais néanmoins, je ne m'en séparerai pas, c'est comme ça. Tu n'en approches pas toi-même parce que tu te mordrais tout seul, c'est ça ? Oui, c'est ça, j'aurais peur de l'abîmer, mais oui, j'ai tellement de souvenirs extraordinaires que voilà. À Kilian. À Kilian, alors, moi, les conventions, je le sais depuis pas mal d'années, c'était à l'époque, on appelait ça des tournois de jeux de rôle, ça fait marrer tout le monde aujourd'hui, mais ça existait, c'était des tournois, on jouait, il n'y avait peu d'éditeurs à l'époque, les éditeurs fournissaient plutôt des jeux en termes de lot pour les gagnants, le meilleur MJ, le meilleur joueur, le meilleur déguisement. Et puis après, on est passé un peu comme à convention à l'américaine, et puis les éditeurs viennent, et maintenant, on a un certain nombre de conventions, il y a la LICON en Europe, et puis à Octogone, on y sera d'ailleurs, petit mot, une grande partie de l'équipe Time to Roll, il sera, on sera là tous les trois, avec le cœur Docteur Vodka, et moi, en fait, vous savez, ceux qui me connaissent, que j'achète assez peu de choses, je ne suis pas quelqu'un qui est très matériel, donc la meilleure chose que j'ai achetée en convention, c'est une bière pour les potes. Parce que le jeu de rôle, c'est quoi ? Ok, c'est des objets, et je pense qu'aujourd'hui, les éditeurs, le business du JDR, ça fonctionne. C'est une niche, on ne gagne pas sa vie en full-time, ou en tout cas très peu de personnes, mais les gens ont compris qu'on aimait bien les goodies et le matériel. Mais ce qui reste, au fond, c'est une histoire racontée. Et on a besoin de quoi pour une histoire racontée ? Une mimique ? Un joueur qui se fait bouffer la main par une mimique, et se rappeler qu'on s'est fait bouffer la main par une mimique. Exactement. Par un livre, mimique ? Par un livre. On s'est fait mordre par quelqu'un qui protégeait son livre. Et en fait, la meilleure chose que j'ai achetée, c'est une bière pour partager avec les rollistes qui sont là, et puis parce que la plus grande valeur que je sors de ces conventions, c'est les rencontres, les parties que j'ai pu faire, que j'aurais peut-être pas pu faire, parce qu'au quotidien, on ne se rencontre pas. Voilà, donc achetée. Mais maintenant, on est ridicule à cause de ce que tu viens de dire. Ah ben non, s'il n'y a pas de ridicule. Et moi, avec ma mimique, alors ? Avec une mic ? Oh, c'est trompant, ce qui dit. Eh ben, en tout cas, je le pense. Mais oui, la raison. Le jet de rôle, c'est pas l'argent, c'est pas la possession, je pense. C'est intéressant, mais c'est pas le plus important. Les copains. Ben, c'est les parties. Et les copains français. Voilà. Ouais, c'est ça. Il a raison, malheureusement, il a peine de le dire, mais il a raison. Pourquoi malheureusement ? Ben oui, parce qu'il a raison, c'est ça qui est dur à dire. Il a raison. Parce que le meilleur achat qu'on peut faire en convention, c'est des amis. C'est des amis. On peut les acheter avec des bières. Oh, voilà. Alors, des bières ou des chips, ça dépend. Il y a différents modèles. Oui, on a le creux. Bon, de faire quelque chose d'un peu sérieux, en tout cas, j'ai bien compris qu'il y a des objets, mais il y a aussi le matériel et l'immatériel. C'est vrai. Et demain, on va se retrouver demain. Demain, c'est le 15 août. Le 15 août. Le 15 août, ça dépend de quelle région vous venez. Un jour pour la chrétienté important, pour les autres religions, un peu moins, on peut le dire. Donc, nous serons là, même si c'est un jour férié, avec vous pour la 15e question, la 15e sujet, RPGED, avec Aetheria et Monte Cristo. À demain. À demain.